bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est maintenance on est en plein durant la maintenance quand cette vidéo sort normalement s'il n'y a pas eu de nouveau retard un made in kevin on va parler des meilleurs pairings des meilleurs duos deux commandants avec des propositions originales comme d'habitude mais si ce n'est pas encore fait les amis bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis pas d'excuses pour ne pas être sur le discord de la chaîne avant cela petit tour sur la ligue aux iris où malheureusement malheureusement même si je dois bien avouer ça m'aurait fait plaisir mais malheureusement notre pari n'a pas été fructueux et les one vie ont gagné ils ont gagné leur match face au 10 21 et cette fois assez largement avec 5000 points les one vie sont donc les champions du domaine de russe et on aura bien donc on a perdu notre pari mais c'est pas grave le store était déjà vidé et on aura bien donc le choc les one vie peut-être peut-être face au 60 gt on va voir ça quand les tirages au sort vont avoir eu lieu est-ce qu'ils vont se rencontrer en demi est-ce qu'ils vont se rencontrer en finale ou est-ce qu'ils ne vont pas se rencontrer du tout parce que si les one vie ou les 60 gt sont éliminés et qu'ils ne sont pas ensemble dès les demi et bien il n'y aura pas de nouveau ce choc made in Corée on va donc parler aujourd'hui les amis pairing alors j'aurais pu attendre le patch et vous faire une vidéo sur ce qu'ils ont rajouté mais on l'a déjà vu en longueur et je vous en parlerai très probablement plus en détail dans la vidéo de demain parce qu'on attend toujours le reset c'est plus pratique sauf en passant par le serveur de test on va donc parler des meilleurs pairing et on va passer sur le site all clash une nouvelle fois alors pourquoi parce que je trouve intéressant les propositions et la façon dont c'est fait comme pour les meilleurs tiers list on se retrouve sur le site donc au clash qui nous propose une mise à jour du mois de novembre des meilleurs duos de commandants évidemment ça n'intègre pas les deux commandants qui viennent tout juste de sortir avec le patch d'ailleurs si vous regardez cette vidéo pendant le DAWN puisque j'essaye de sortir à chaque DAWN une vidéo si vous la regardez pendant le DAWN et bien vous n'avez même pas encore l'accès au nouveau commandant peut-être ça sera au reset d'ailleurs surprise lorsque les serveurs vont revenir ils ont été classés en plusieurs catégories tout d'abord les best open field pairing les meilleurs duos duos et pas duos d'open field pour ceux qui débarquent l'open field c'est le combat directement quand on sort sa troupe de sa ville et qu'on se bat directement sur le champ de bataille comme l'indique open field alors le premier duo qui nous est proposé et alors du moins le premier main puisqu'il y a plusieurs déclinaisons et Nabucodonosor avec Mystère on peut le mettre avec plusieurs commandants en second Nabucodonosor vous le voyez il nous le dit un bon commandant secondaire avec Nabucodonosor et YKG ou Gilgamesh ou n'importe lequel des commandants archers ça fonctionne c'est vrai Nabucodonosor est très solide en open field avec YKG ça fait le taf l'avantage de le mettre avec YKG c'est qu'YKG va zoner si vous avez bien évidemment Gilgamesh moi je vous conseille de le mettre avec Gilgamesh ça fonctionne aussi avec Sirius et avec Boadissé aussi donc le duo en open field qui vous coûtera le moins cher ça sera Nabucodonosor et YKG car YKG c'est un commandant que normalement si vous avez commencé le jeu il y a 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans et bien il est expertisé grâce aux clés gratuites des coffres en or sinon encore une fois Gilgamesh ça fait le taf parce que regardez je vous montre si on clique sur le lien et qu'on va voir les propositions qui sont faites vous le voyez c'est YKG, Ramsès, Sirius, Artemis, on a même Tomiris alors là je partage pas trop cet avis c'est pour ça autant rester sur la page principale et garder les binômes classiques le deuxième binôme open field très connu alors vous voyez on retrouve tous les commandants que je vous montre lorsque je vous montre des KVK les plus grands royaumes utilisent ce pairing Guan on le voit énormément Guan Yu il est vraiment extrêmement utilisé en open field avec qui on peut le mettre alors ils disent l'un des meilleurs binômes avec Guan et Leonidas alors j'ai la chance d'avoir les deux expertisés Guan et Leonidas et franchement moi je le regrette vraiment d'avoir Guan avec Leonidas peut-être peut-être dans certaines circonstances ça peut faire le job par exemple en tombeau d'Osiris ou en Canyon ça fait le taf mais franchement Guan et Odidas je trouve pas ça oufissime je préfère mettre Guan avec Alexandre par exemple je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux et bien évidemment Guan en premier pour justement avoir l'avantage de son skill lorsqu'il est en commandant premier ça reste tout de même un excellent commandant d'open field ensuite on ne peut pas passer à côté du boss bien évidemment Alexander Nevsky il défonce tout ils le disent on peut le mettre avec Xian Yu vous mettez Nevsky en premier Xian Yu en premier ça marche très bien William c'est un très bon commandant et ils disent aussi Minamoto alors Minamoto bien évidemment avec l'item du musée du muséum ou Chandragupta bon Nevsky, Chandra ou Nevsky, Mina c'est vraiment si vous n'avez rien d'autre le meilleur binôme ça reste avec Xian Yu on en parle juste en dessous de Xian Yu ça reste vraiment le top en binôme cavalerie mais vous pouvez aussi mettre Nevsky avec Jeanne ça marche très bien Jeanne Prime évidemment Jeanne Dark Prime et pas Jeanne d'Aképic qui est éclatée à côté de Jeanne Dark Prime même si elle reste très bien en soutien mais pas en cavalerie donc du coup Nevsky là vous avez vraiment un large choix moi Nevsky ça dépend je l'ai déjà mis avec Mina parce que je n'ai pas un milliard de commandants en cavalerie je l'ai déjà mis aussi avec Chandra également mais je le mets très souvent lorsque je vais sortir mon meilleur binôme je le mets très souvent avec Xian Yu Xian Yu on en vient justement à lui pour le dernier binôme d'openfield non pas encore le dernier mais l'avant dernier non même pas donc le prochain tout simplement binôme d'openfield très utilisé Xian Yu vous le voyez il conseille de le mettre avec Nevsky alors Xian Yu quand il est sorti il est sorti pour être mis avec Chandra Gupta c'est un binôme qui fonctionne très bien même s'il est moins performant qu'avec Nevsky évidemment sinon avec Ondaï le conseil ou Menmet ouais mais Menmet encore une fois avec son bonus du musée qui va donner plus 20% en santé c'est pas mal mais c'est pas ouf le mieux reste Nevsky en second moi je vous dirais de mettre Chandra Gupta ça fait le taf on peut même mettre Minamoto si on veut ensuite si on continue sur les archers on retrouve Boudica Prime Boadissé Prime alors elle elle est énorme ils disent elle tourne bien avec Onda alors moi je la trouve pas ouf avec Onda ils disent aussi qu'avec n'importe quel commandant archer elle fait le job moi je la mets avec YSG ça fonctionne très bien comme avec le binôme avec Nabucodonosor YSG et sa zone en cercle sur 5 cibles ça fait clairement le taf Boadissé est très lourd en commandant et très bonne en binôme on continue avec bien évidemment Sipio Sipio Prime encore une fois alors il le dit Sipio Prime on peut le mettre en binôme avec Guan Yu alors là ne faites pas cette connerie de mettre Sipio Prime en premier et Guan Yu en second vous perdriez l'avantage du skill de Guan Yu donc mettez Guan en premier Sipio en second si vous avez les deux expertisés et que vous avez aussi Alexandre les bons binômes vont être de faire Guan Yu Leonidas alors même si je ne suis pas fan ça va fonctionner et Sipio Alexandre et là vous aurez deux binômes infanterie très solide évidemment de l'autre côté il va falloir leur faire du craft et les stuffer sinon ils vont quand même être en papier ils n'auront pas tous les bonus on a pour finir en open field on ne pouvait pas passer à côté Trajan Trajan extrêmement solide ils disent on peut le mettre avec Harald Etel Fleda ou Sirius alors moi Trajan je le mettrai soit avec Etel Fleda très bien soit avec plus surprenant Mulan pour apporter des skills de bonus ça fait une nouvelle fois le jump alors Trajan c'est un commandant de soutien attention c'est pas un commandant qu'on va mettre en premier dans le champ de bataille on va le mettre derrière pour qu'il buff les troupes et qu'on ait un meilleur ratio des meilleurs rapports on va éclater l'adversaire on peut le même mettre en soutien avec les portes c'est pour ça que je vous dis avec Mulan ça fait déjà le job avec Etel Fleda aussi ensuite on passe au best rally pairing les meilleurs duos pour faire des rallies et là il y a bien des choses à dire et peut-être que cette liste va justement évoluer et changer avec des nouvelles métas avec les nouveaux commandants légendaires qui arrivent le premier binôme proposé pour les rallies c'est Xian Yu avec Nevsky alors là bien évidemment Xian Yu Nevsky très solide ils le disent regardez malheureusement Zenobia et Flavius contre très bien ce binôme Xian Yu Nevsky mais Xian Yu Nevsky reste très solide le problème c'est qu'il va être plus facilement swarmable qu'un Attila qu'on va revoir plus bas puisqu'on n'aura pas tous les bonus pour se défendre en revanche en dommage on va faire très très mal ensuite en deuxième binôme je vous en parlais on a Nevsky Jeanne c'est du très solide aussi Nevsky Jeanne ça va faire énormément de dommages on le voit très utilisé et franchement c'est à peu près pareil que du Xian Yu Nevsky sauf qu'il se fera moins péter la bouche par Zenobia et Flavius même si de mon point de vue on fera un petit peu moins de dommages quand même troisième binôme et quatrième binôme toujours avec Nevsky on peut faire un Nevsky enfin dans troisième binôme on peut faire un Nevsky avec Attila ça va être très bien l'avantage alors ça va être moins bien qu'avec un Jeanne ou avec un Xan Yu mais l'avantage ce que je vous disais on ne va pas pouvoir vous soarmer donc si vous faites un rallye dans une zone où vous ne maîtrisez pas l'open field Attila en cavalerie est toujours le bon commandant à mettre ça va éviter de vous faire éclater par les troupes qui sont autour de vous totalement éclat au troisième sous-sol vous serez détente mais le désavantage encore une fois c'est que vous ferez moins de dommages mais si vous lancez trois rallies en même temps de Nevsky et de Attila vous allez faire du lourd bon manque de bol si c'est du Zenobia Flavius en défense ça va être très tendu quand même ensuite en binôme archer on retrouve évidemment pour le rallye Henri V pour moi il ne sert quasiment qu'à ça Henri V avec Boadissé ou avec Nabucodonosor ou avec Gilgamesh ça reste très très solide c'est bien anti-swarmable si on essaye de vous swarmer vous allez leur faire très mal aux troupes évidemment on peut faire comme je vous le disais du Gilgamesh avec Henri V aussi mais ça va ça va bien éclater du Zenobia du Zenobia Flavius mais Jandziska s'il est en face de vous il va vous péter la bouche c'est ce qu'ils disent en dessous Jandziska va bien neutraliser ce binôme mais les binômes marchés ça fait toujours très mal on se retrouve également avec un grand classique Pakal Harald alors Pakal Harald on le retrouve là en mode rallye mais Pakal Harald vous pouvez aussi l'utiliser en open field ça va faire le job comme du Attila Attila avec Nevsky ou Attila même avec Takeda ça fait le job en open field il est très solide également sans être le meilleur c'est toujours un bon binôme Pakal Harald en rallye ça marche en open field ça fonctionne franchement Pakal on a autant dit qu'il était en carton mais il est toujours là il est toujours dans la place sans être un commandant extraordinaire de vos points de vue ça reste un très bon commandant d'open field et Harald pareil ça va éviter de vous faire swarmer on passe à présent à la dernière partie au best garrison les meilleurs les meilleurs duos de garnison alors on commence évidemment avec le commandant la commandante incontournable pour la défense Zenobia depuis qu'elle est sortie ça reste la big boss on peut l'associer avec Flavius c'est de mon point de vue la meilleure méta de défense actuellement je dis bien actuellement au moment où cette vidéo sort le patch est en cours donc on n'a pas encore accès au nouveau commandant c'est le meilleur binôme de défense Zenobia Flavius ou Zenobia avec YSS YSS fait aussi le job il est très solide même si aujourd'hui de manière générale Flavius l'a un petit peu surpassé dans son binôme avec YSS ne pas oublier quand vous mettez YSS il faut mettre du multi-troupe sinon on rate le bonus de skill d'YSS on a aussi Amanitor avec Artemis alors Amanitor Artemis première c'est un bon binôme de défense en archer elle fait du gros dommage elle est pas mal c'est vraiment là un binôme classique de défense archer moi je le trouve très bien pour finir en cavalerie si on veut un setup une méta cavalerie Edwige avec Yannisca ça fonctionne je l'ai vu ou dans l'autre sens Yannisca Edwige ça marche plutôt très très bien ce binôme il m'a moi-même surpris et je pense que si on souhaite avoir un binôme de défense original ça fonctionne ça fait le job mais de mon point de vue j'éviterai ce binôme si vous n'êtes pas une baleine parce que Yannisca et Edwige ne vous serviront pas que dans très très peu de situations comme vous l'avez vu sur la vidéo des meilleures tiers listes de commandants on est vraiment sur du pairing de niche c'est pour ça que je ne vous conseille pas de forcer sur ce commandant sur ce binôme en résumé entre la vidéo sur les commandants tiers listes et les meilleurs duos si je devais vous conseiller je reprends tout des duos des binômes pour l'open field ça va dépendre de votre profil pour l'open field si vous êtes un low spender un free player ou un middle spender je vais vous conseiller de monter Gouane avec Alexandre si vous avez commencé le jeu depuis le début que vous êtes au tout début sur un jeune serveur si vous êtes sur un serveur déjà avancé je vais vous conseiller de monter 6 pio et de le mettre avec qui vous voulez ça peut être avec un Gouane ça peut être avec Alexandre ça va faire le job ça c'est pour l'infanterie en open field de l'autre côté si vous vous dites non moi l'infanterie ça ne m'intéresse pas je préfère la cavalerie alors là il n'y a pas de mystère en cavalerie c'est Nevsky Xianyu qui vous faut c'est les deux boss vous faites ce bidôme là vous serez très très solide oui pour un bon bidôme il faut deux commandants légendaires mettre un légendaire avec un épique vous allez vraiment nerfer de ouf votre commandant légendaire donc binôme numéro 1 cipio Alexandre ou cipio Gouane selon votre possibilité en infanterie binôme cavalerie je ne dis pas numéro 2 parce qu'en fait ça dépend de ce que vous voulez monter binôme cavalerie Xianyu avec Nevsky ça fera le job bien évidemment et binôme archer alors si vous avez commencé le jeu depuis le début faites un petit boadissé YSG ça va faire le taf ça va bien marcher sinon si vous avez plus de commandants un petit boadissé Nabucodonosor ou boadissé Gilgamesh ça fonctionne très très bien aussi voilà pour l'open field chaque binôme archer infanterie cavalerie je vous ai donné mon avis après si vraiment vous avez beaucoup de sculptures un binôme de soutien avec Trajan Trajan Mulan c'est très bien Trajan et Elfleda beaucoup plus simple à faire qu'un Trajan Mulan ça fonctionne ça soutient bien ensuite en rallye alors en rallye ça va être compliqué si vous avez déjà monté Xianyunevsky pour faire de l'open field n'allez pas monter une Jeanne spécifiquement pour faire du rallye vous avez déjà de quoi faire un rallye plutôt solide je vous conseillerais tout de même d'avoir Nevsky Attila parce que ça sera une arme anti-swar mais actuellement l'un des binômes rallye très utilisé mais qui va vous coûter cher quand même en troupe c'est Henry V avec Boadice Henry V avec Boadice ça va faire le job au final vous le voyez bien si vous voulez un binôme qui vous permet de faire et de l'open field et du rallye Xianyunevsky en cavalerie et le binôme qui se démarque et les deux commandants vous investissez et que vous pourrez avoir deux profils sachant que il est quasi impossible d'avoir un bon binôme partout qui va être très bon en open field très bon en rallye et très bon en défense donc le bon conseil c'est cavalerie en open field et rallye Xianyunevsky c'est celui qu'on voit le plus couramment et en termes de défense de garnison je vous conseille d'investir sur du Zenobia Flavus ou YSS comme vous voulez mais Zenobia Flavus aurait ma préférence ça reste très solide si je devais faire un petit top 5 des commandants à investir évidemment je vous mettrai Cipio je vous mettrai Nevsky je vous mettrai Xianyune je vous mettrai Boadice et Prime et je finirai avec Zenobia si vous avez ces 5 commandants expertisés vous avez déjà de quoi tenir la route et attention en attendant les 2 nouveaux commandants qui sortent aujourd'hui les rapports les tests enfin ils sont annoncés on va pouvoir les voir aujourd'hui mais il faudra attendre le prochain MGE et la prochaine roue de la chance dans une semaine pour pouvoir les débloquer voir les premiers rapports et voir ce qui vale réellement voilà écoutez les amis j'espère que ce genre de vidéos sur les tiers listes et sur les meilleurs pairings vous aident et vous aideront à avancer dans le jeu et surtout à monter les bons commandants et pas faire des erreurs comme moi j'ai fait en montant Edouard par exemple expertisé qui sert totalement à rien si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un coulo sale pouce bleu vous le savez les amis cède énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Merci.